Pierre Niné, 35 ans, vide son sac sur la France en 2024, on nous pousse à Le 9 juin dernier, le Rassemblement national a fait mouche aux élections européennes en obtenant plus de 30% des suffrages. En réaction à cette victoire, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Par conséquent, de nouvelles élections législatives seront organisées les 37 juillet prochains. Un coup de poker particulièrement risqué selon certains, à commencer par Pierre Niné. Pierre Niné très cash sur ses convictions politiques. À l'approche de cet événement majeur, de nombreux artistes expriment leurs craintes sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Ce lundi 24 juin 2024, c'était au tour de Pierre Niné de prendre la parole sur l'actualité politique. Invité de Léa Salamé sur les Ombres de France Inter, l'acteur à l'affiche du conte. De Monte Cristo s'est ainsi confié sur la manière dont lui et ses homologues doivent gérer cette période. Selon lui, les artistes sont pris dans une injonction contradictoire. Considérés comme des relais des opinions importants. Ils sont constamment sollicités, mais leur prise de position divise. On nous pousse à nous exprimer et, de l'autre côté, on reçoit aussi beaucoup de messages de gens qui nous disent. Vous êtes déconnectés, ce n'est pas votre rôle de parler de ça. Moi, je n'ai aucune leçon à donner, je ne suis le porte-parole de rien. Je parle juste avec mon expérience et mes convictions que je n'aille pas abandonner. Je trouve ça dur de nous renier totalement le statut de citoyen. Ce n'est-ce pas parce que j'ai choisi d'être artiste que je ne suis plus citoyen français. Donc, en tant que citoyen, parfois je me permets de dire des choses sur des sujets qui me tiennent à cœur, a confié Pierre Miné. Si Pierre Miné ne souhaite pas influencer ses admirateurs, d'autres personnalités ont pour objectif de faire barrage à l'extrême droite. Ce dimanche, Olivio Ordonez, membre du duo Big Flo et Oli, s'est d'ailleurs emparé de son compte Instagram afin d'inciter ses fans à aller voter. À travers nos textes, nous avons toujours défendu ses valeurs de mixité, de paix et de tolérance. Crochet ouvrant... Crochet fermant Même si s'exprimer au premier degré sur les réseaux, c'est forcément affronter les insultes et les jugements. Même si je ne suis pas le plus grand spécialiste et que comme beaucoup, je suis saoulée du monde politique et médiatique de ces dernières années. J'appelle les gens qui me suivent à aller voter et à faire barrage au RN qui joue avec le feu. Détourne les doutes d'une partie de la population et nourrit la division De notre beau pays, a-t-il écrit. Un poste qui a déchaîné les passions. Et en fait, l'objet de jouer au RN qui joue à la piste. Un poste qui joue à la piste. Un poste qui joue à la piste. Un poste qui joue à l'anmoire. Appliquez l'art de l'anmoire. Un poste qui a déchaîné les volus paroles de l'ancien. Sous-titrage ST' 501